Marie-Antoinette était-elle féministe avant l'heure ? C'est en tout cas le point de vue de Deborah Davis, la créatrice de la série, entourée d'une équipe de scénaristes féminines. Ce choix scénaristique de Deborah Davis est bien évidemment féministe, puisqu'elle montre à quel point Marie-Antoinette était dépossédée de son propre corps, devenue un objet public et politique. Aussi, la réalisatrice de la série de Canal+, montre bien à quel point elle était moderne. Ah oui, bonjour à tous. C'était juste pour vous dire que j'avais vu la nouvelle série Marie-Antoinette, une série française, historique, produite par Canal+. Et je l'ai vue avant de lire tout ça, tout ce que je viens de vous lire, avant les critiques, les avis, etc. Donc je l'ai vue avec pureté et innocence, comme toujours d'ailleurs. Moi j'étais resté sur le film de Sofia Coppola avec Kirsten Dunst, où on voit déjà la reine sous un jour moderne. Eh bien je peux vous dire qu'avec cette série, qui en plus se prétend historique, vous allez voir, j'ai pas été déçu. Marie-Antoinette, ado attardée, puis femme libérée, femme libertine, femme limite bisexuelle aussi. Oui, oui, vous êtes pas prêts. D'ailleurs, on y va. Avant toute chose, merci aux partenaires de cette vidéo, toujours parfaitement dans le thème, puisqu'il s'agit des éditions Vox Gallia, spécialisées dans les livres d'histoire de Clovis à Louis XVI. Autant vous dire qu'ils ont dû apprécier la série. Ils ont un catalogue riche d'une vingtaine de livres, mais j'aimerais vous en présenter deux, en particulier aujourd'hui. Vous savez, pendant des siècles, au lieu de tweeter comme le font nos présidents actuels, eh bien, les rois de France laissaient des testaments à leurs héritiers et à leurs sujets. Et ça réveille notre gueule. Avec ce livre, vous pourrez retrouver les testaments de Louis XVI, de Saint Louis, de Charlemagne, ou encore de Saint Rémy, et même les conseils de la mère de Bayard à son fils. Et ça, c'est quand même le plus classe. Et puis, si vous souhaitez aller directement aux racines de la France chrétienne, vous pouvez aller directement lire la vie de Saint Rémy, l'apôtre des Francs. Ainsi, avec ces deux livres, vous avez le début et la fin de la monarchie française. À l'approche de Noël, je pense que ça peut être une idée de cadeau très sympa et très avisée. Et puis, découvrez aussi tout le reste de leur catalogue. Personnellement, j'en ai déjà pas mal. Je vous laisse aller découvrir ça sur le site. Je vous dis ça d'autant plus qu'avec le code LOUISXVI, vous pourrez bénéficier de 20% de réduction sur tout ce catalogue. Alors, je vous laisse aller découvrir ça directement en description, en cliquant sur le lien. Et je compte sur vous pour soutenir les éditions Vox Gallia. Marie-Antoinette, création originale Canal+, une série de production française, donc, mais créée et réalisée par une américaine, Deborah Davis. Dans cette série, on peut suivre les premiers pas de Marie-Antoinette à la cour, son arrivée en France très jeune, son mariage avec le futur Louis XVI, très timide et maladroit, et les rapports de cette Autrichienne avec la famille royale et les autres membres de la cour de France. La première, la toute première chose que j'aurais à dire sur cette série, c'est que, je l'ai dit, c'est une production française créée par Canal+, création originale, ça parle d'histoire de France, dans une époque où tout le monde parlait français, parlait normalement, quoi. Eh bien, cette série est en langue originale anglaise, voilà. C'est lamentable, et le pire, c'est que même quand on les voit à l'écran rédiger des lettres, c'est écrit en anglais. Ça casse tellement, mais tellement l'ambiance et l'immersion. Franchement, c'est pathétique. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pour mieux l'exporter à l'international, etc. C'était d'ailleurs la volonté de Canal, parce qu'ils ont passé un accord avec la BBC pour que la BBC puisse le distribuer. Mais ça revient tellement à soumettre, quoi. C'est navrant, c'est pas possible. Et c'est pas non plus comme si les Anglais pouvaient pas redoubler la série, et comme si les productions réalisées dans leur langue originale, donc qui gardent ce charme, étaient un obstacle insurmontable. Il y a tellement d'exemples pour illustrer ça. Bref, voir le roi de France, Marie-Antoinette, et toute la cour parler en anglais, ça m'énerve. C'est débile et c'est inexcusable. Je suis désolé. Enfin non, je suis même pas désolé, pour le coup. La deuxième chose que je pourrais dire, c'est qu'à part la beauté de certains décors, château oblige, et certains costumes, on est vraiment plongé dans un Versailles cheap à tous les niveaux. Et le premier, c'est celui de la manière, enfin des manières et du vocabulaire des personnages. Aucun raffinement, aucune élégance, aucune distinction. On est littéralement dans les couloirs d'un lycée. C'est une série américaine pour ados, en fait. Non seulement on perd en immersion concernant l'anglais, et pour vous dire, j'ai regardé en français, donc en non-VO, ce qui est extrêmement rare. Mais on perd d'autant plus en immersion quand on voit le comportement de chacun. Tout est grossier, vulgaire, caricaturé à l'extrême. Les interactions, les comportements, le langage. Et je dis pas ça pour faire ma prude, je suis le premier à pas parler correctement. Mais là, on est à Versailles, dans une série historique. La vulgarité est donc omniprésente dans leur comportement adolescent et moderne, dans leur langage familier et moderne. Je vous ai dit l'avoir regardé en français. Mais j'ai ouï dire qu'en VO, on y entend bitch. Ok. Quelques exemples. Louis XV, le roi régnant au début de la série. Alors certes, il a eu des maîtresses dans sa vie, comme quasiment tous les rois. Mais là, il est littéralement montré comme un gros porc, sans manière, qui drague la moindre petite qui passe. Et surtout, qui drague la femme de son propre petit-fils, héritier du trône, donc Marie-Antoinette. Il y a une scène absolument lunaire, où il apporte lui-même le petit-déjeuner à la dauphine, puis il s'installe sur son lit, s'allonge avec elle. Il discute comme deux copines, quoi. Puis il la prend dans ses bras, et littéralement, bande sur elle, quoi. Louis XV, roi de France. Et sa maîtresse, n'en parlons pas, c'est la pièce maîtresse de la vulgarité de cette série. C'est la Dubarry, la favorite de Louis XV, qui dans la série est une vraie putain. Mais quand je dis une putain, c'est à la sauce 2022, pas à la sauce 1770. C'est une escort girl à Versailles, en fait. Elle est vulgaire, arrogante, elle n'a aucune manière, ne respecte personne, ne respecte pas l'étiquette, elle allume tout le monde en public. Alors certes, la Dubarry, on connaît son passé, il est réel, mais jamais elle ne se serait comportée comme ça à la cour. Jamais. Elle qui était connue, en plus, pour ses bonnes manières, et puis qui n'avait aucune influence politique, contrairement à ce qu'on voit dans la série. Mais le pire dans tout ça, ça reste sa relation avec Marie-Antoinette. Écoutez bien, dans l'histoire, la vraie, je ne parle pas de la série, dans la vraie histoire, ces deux femmes, la Dubarry et Marie-Antoinette, se sont à peine adressées la parole et se détestaient. Et cette détestation venait surtout de Marie-Antoinette, qui la voyait comme une femme du peuple qui ne méritait pas sa place à Versailles. Mais dans la série, au début, elle sympathise, et c'est Madame Dubarry qui assure l'éducation sexuelle de Marie-Antoinette. Elle la maquille à la mode pouf, Sephora. Elle lui apprend à embrasser en l'embrassant elle-même. C'est surréaliste. Pas que ça me déplaise, mais c'est surréaliste. Et en parlant de baisers féminins et de tensions sexuelles lesbianisantes, dans cette série, on est servi la princesse de Lambal, qui était l'amie intime de Marie-Antoinette. On la voit dans une scène full lesbienne, allongée dans le lit, à côté de la dauphine, en train de la caresser, puis de lui renifler la nuque. Pareil avec celle qui sera sa remplaçante, la duchesse de Polignac. Dès qu'elle la voit, déjà, dès qu'elle la voit danser, je suis désolé, mais il y a tout de suite une tension sexuelle qui est suggérée avec elle. Et cette même duchesse de Polignac nous est présentée comme une espèce de libertine qui vit en ménage à Troyes, à Versailles. C'est du grand n'importe quoi. Le comte de Provence, frère de Louis XVI, lui, c'est l'incarnation jusqu'à l'absurde de l'efféminé impuissant. Et son frère, le duc de Chartres, on découvre chez lui des images à caractère orgiaque et homosexuel. Enfin bref, c'est partout. J'allais dire c'est Netflix par habitude, mais non, c'est canal. Parlons maintenant pour finir de ce qui nous intéresse le plus, à savoir la reine, Marie-Antoinette. Mais avant, parlons un peu du roi. Tout le monde le sait, Louis XVI était timide, assez timide au début de sa relation avec Marie-Antoinette, assez peu entreprenant. Ça, c'est ok, c'est avéré. Mais dans la série, comme pour tout le reste, c'est poussé à son paroxysme, jusqu'au grotesque. C'est simple, tout est caricatural dans cette production. Et Louis XVI ne fait pas exception puisque d'un roi timide et réservé, ils en ont fait un autiste. Un adolescent complètement incel, un fragile total qui tremblote, se mûre dans le silence et se couvre de ridicule en permanence. Il y a même une scène où, par désespoir et par maladresse, il est carrément sur le point de violer sa femme. Notez bien ça. On en vient donc à sa femme, Marie-Antoinette, l'objet de cette série. L'un des seuls points positifs pour moi, c'est que l'actrice principale qui l'incarne est magnifique. Voilà, fallait que ce soit dit. Mais à part ça... C'est simple, elle passe d'adolescente attardée à femme libérée. C'est le titre de cette vidéo et c'est exactement ça. Déjà, quand elle arrive à Versailles, on nous la présente comme une jeune fille qui n'a pas ou peu été préparée et qui est jetée comme ça de façon totalement imprévue dans la cour de Versailles avec ses codes et son étiquette. Elle est sotte, elle est naïve, maladroite, elle fait tout de travers et elle semble se prendre un mur, un mur de rigueur et de règles qui la surprend. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Et la créatrice nous explique elle-même, je cite, « Elle réagit comme n'importe quelle adolescente avec de la personnalité l'aurait fait. Elle se rebelle. » Alors, juste pour rappel, parce que la créatrice de la série prétend faire de l'histoire. Marie-Antoinette Joseph-Jeanne de Habsbourg-Lorraine, c'est une archiduchesse autrichienne. Elle a été élevée à la cour de Vienne, elle a été préparée depuis sa plus tendre enfance non seulement à tenir son rang, ce qu'elle fera, mais aussi à épouser un prince ou un roi. Et à l'épouser non pas dans un mariage d'amour, tel qu'on l'entend aujourd'hui et dans la série, mais dans le cadre d'une alliance politique, comme c'était le cas pour tous les personnages de son rang. Dans la série, les dialogues qu'elle a avec son mari, les choses dont elle se plaint, c'est ridicule, c'est le mariage revisité à la sauce moderne. Et ça n'avait aucun sens à l'époque. Tu ne me touches pas, tu ne m'aimes pas. Bref, déjà, il y a ça. Mais ensuite, d'adolescente attardée, on passe directement à la phase femme libérée. Et quand je dis femme libérée, je parle de l'icône féministe qu'on essaye de nous vendre aujourd'hui, en 2022. Ça avait déjà été le cas avec le film de Sofia Coppola, avec une sorte de Marie-Antoinette popstar, Marilyn Monroe de Versailles. Mais là, c'était revendiqué au moins. C'était le style du film. Dans la série de Canal, la créatrice prétend nous livrer un récit historique. Or, à l'image, force est de le constater, mais on est loin du compte. Marie-Antoinette n'a pas de manière. Elle est vulgaire, naïve. Elle se comporte et s'exprime comme une ado rebelle d'aujourd'hui. Oui, Marie-Antoinette a un peu dépoussiéré Versailles. Le Versailles de son temps, en organisant des fêtes, en jouant avec les limites de l'étiquette. Ça, c'est un fait. Mais là, c'est poussé tellement loin que ça en devient ridicule. Et vu la tournure scénaristique que prend assez rapidement la série, on voit bien où ils veulent nous emmener. C'est-à-dire qu'on nous présente une Marie-Antoinette écrasée par les codes et par cette violence patriarcale omniprésente et qui, peu à peu, s'émancipe avec éclat. C'est la Marie-Antoinette féministe, rebelle, libérée dont je vous parlais tout à l'heure. Et j'invente rien. Ils le disent eux-mêmes. L'article que je vous ai lu au début, ça vient de Canal+. Regardez ça. La série qui porte un regard neuf sur la dernière reine de France. Alors déjà, c'est pas la dernière. Et ensuite, on nous dit que c'est limite un film d'horreur psychologique qui retranscrit toute la cruauté et la misogynie de la cour de l'époque. La créatrice s'est entourée donc d'une équipe de scénaristes femmes. Voilà, c'est son choix. Et dans une interview à Europe 1, Stéphanie Chartreux, la productrice, va même plus loin en nous disant qu'on ne peut pas s'empêcher de voir Marie-Antoinette comme moderne. Et je ne vous parle même pas de la créatrice en elle-même, Deborah Davis, qui, dans une conférence de presse, a dit un truc incroyable sur son rapport à la véracité historique. Je n'avais jamais vu ça. Écoutez bien. En histoire, il y a des faits certains. Mais ce qui change, c'est la manière dont on les interprète. Ok. Ok. Et plus loin, elle dit pour moi, l'histoire est une interprétation. Avec Marie-Antoinette, l'objectif n'était pas non plus d'être une historienne, mais plutôt de trouver une sorte de vérité logique. Ah d'accord. Donc, il n'est pas question d'histoire en fait. Il est question d'interprétation qui mène à des vérités logiques. Alors, interprétation, je veux bien, à la limite, si tu justifies ça par une démarche artistique ou de création. Même si pour moi, on ne joue pas avec l'histoire. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais vérité logique ? Franchement, déjà, c'est la première fois que j'entends ça. Et c'est surtout la première fois que j'entends une connerie pareille. Et puis, j'ai vu une autre déclaration venant de l'équipe de production où on nous explique carrément nous, on ne va pas rentrer dans les débats d'historien. Simplement, Déborah Davis pioche et se fait son idée de l'histoire. Du coup, ouais, elle pioche quoi. Puis avec ça, elle peut tout se permettre. Puis c'est ce qu'elle a fait en nous livrant ça, Marie-Antoinette, moderne, féministe, libérée et libertine dans la pure lignée de celle de Sofia Coppola et le tout en nous disant qu'ils ont voulu, je cite canal, présenter Marie-Antoinette sous un jour différent, rarement vu dans les innombrables adaptations à l'écran de son destin tragique. Bah non, en fait, c'est exactement la même Marie-Antoinette que toutes les autres qui nous sont présentées aujourd'hui dans les productions modernes. C'est un biopic au féminin. Voilà, en résumé, c'est de la merde. C'est dommage, mais que voulez-vous, ça sera qu'une production historique française de plus à jeter à la poubelle et qui va venir s'ajouter à une liste de médiocrité qui n'en finit plus. Et ça, c'est désespérant parce qu'avec ce budget, on aurait pu faire tellement mieux et puis on pourrait faire tellement mieux de notre propre histoire à l'écran. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ma critique vous a plu. N'hésitez pas à me donner la vôtre en commentaire si vous avez vu la série et puis bien sûr, les réflexes habituels à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Merci encore pour votre soutien et allez jeter un oeil également du côté des éditions Vox Gallia qui font vraiment un super boulot. Donc, je vous remercie par avance de les soutenir également. A bientôt.